Hey, salut toi! C'est papa, papa de Béoui! Écoute, on est le 24 décembre, hein? La veille de Noël, écoute, c'est bien important, parce que là, là, c'est ce soir, moi, je sais pas quand toi, t'as l'intention d'inviter pour Noël, c'est-tu la veille de Noël que tu fais le souper, c'est-tu la journée de Noël, hein? Bon, ça dépend, des fois c'est les deux, mais moi, je peux te dire que c'est aujourd'hui, ce soir, que j'attends mes invités! Ah, je suis content, écoute, c'est tellement de préparation, d'espoir, de penser, de faire des tests, pis là, c'est le jour J est arrivé! Fait, écoute, je me suis dit, pourquoi pas, hein? T'as donné mon menu, le menu, le souper du réveillon de Noël de papa Popotte en 2019! Faut te faire saliver un petit peu, pis peut-être t'inspirer pour demain, ou peut-être pour le jour de l'an, si c'est ça, c'est là que t'invites à souper, parce que des fois, on se partage ça! Écoute, c'est certain que j'attends, moi, une dizaine d'invités! Eh, on sera pas 50 parce que là, c'est sûr que si tu as un groupe de 12, 15, 20, 25, 50 personnes! c'est pas une affaire qu'on fait un menu comme je vais faire à ces 10 personnes-là, c'est sûr parce que c'est trop douloureux t'es mieux de faire des sandwiches, des petites pizzas des petites saucisses en cocktail si t'as beaucoup beaucoup de monde pour que les gens puissent se servir un genre de buffet où on se serre ça peut être super agréable parce que l'idée de Noël c'est sûr, on veut manger on veut bien manger mais c'est surtout de se réunir avec les gens qu'on aime de leur dire qu'on les aime te donner des câlins, des bisous puis avoir du plaisir, partager un moment parce que moi je sais bien qu'à l'année longue le souper, c'est les moments privilégiés que j'ai pour parler avec ma famille pour dire notre journée pour raconter nos petites vicissitudes de la journée donc à Noël, bien là, c'est beaucoup on passe la grande soirée à la table souvent, puis en tout cas nous autres c'est ça qu'on fait quand ils vont arriver, mes invités je vais te dire ce qui les attend premièrement, des bisous des gros câlins, des bisous ça c'est la première chose qu'ils vont manger en partant puis après ça, tu sers quelque chose à voir qu'on dit tout le temps que si vous voulez boire puis là, bien on n'est pas tout, tout, tout j'ai quand même pas mal de choses à offrir de la bière je sais c'est quoi que les gens que j'invite, ils aiment comme bière ça fait que j'ai acheté la bonne bière qu'ils aimaient du vin parce qu'il y en a qui aiment ça juste en apéritif comme ça un verre de vin pas de problème non plus puis surtout, surtout mon margarito ah, mon super margarito ça là hum, ça c'est un drink disons que demain, il n'est pas question de prendre l'auto ni ce soir ni demain parce que non, bien c'est sûr qu'après des heures et des heures qu'on prend le margarito ou de l'alcool on peut finir par aller conduire mais c'est certain qu'on ne conduit pas bien sûr quand on vient de boire ça c'est certain puis on n'a pas l'intention de sortir du site c'est sûr après avoir bu un margarito c'est quelque chose mais il est tellement bon c'est quand même un petit jus de lime j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de tantôt écoute aussi qu'est-ce que je vais leur servir bien là avec ça c'est sûr que je vais sortir une boîte de cachou tout en portant des olives puis là tranquillement je vais faire un petit peinane avec des herbes ça c'est super beau puis c'est tellement facile à faire tu prends un peinane tu mets des herbes là-dessus avec un peu d'huile d'olive un petit peu de sel mets ça dans le fond une dizaine de minutes tu coupes ça en languette puis tu manges ça en appâtiser puis en plus ça ne sera pas fini parce que là bien sûr que j'ai acheté des petits craquelins parce que ça va accompagner super bien ça le saumon fumé à la cam c'est des rouleaux de saumon que je fais moi-même c'est vraiment ils ne vendent pas ça au magasin c'est impossible d'avoir ça il y en a des rouleaux comme des couronnes c'est farcé à l'intérieur d'une crème douteuse c'est super bon aussi mais ça n'a rien à voir avec les rouleaux de papa popotte ça c'est certain ça va être délicieux je vais servir ça en apotheiser pendant qu'on jase de la musique on a du fun on se réchauffe les esprits comme on dit puis là il va arriver le temps que je vais faire l'entrée et puis pour entrer je leur prépare bien sûr un chou-fleur grillé avec oignons caramélisés un potage que je vais tout mettre en potage ça c'est un petit potage avec des pains de ciabatta des petites tranches de pains de ciabatta avec ça qu'on sauce en petit potage ça va être vraiment délicieux déjà là on pourrait dire qu'on a mangé mais là on veut se gâter c'est sûr c'est pas fini parce que le plat principal ça va être écoute bien ça une cuisse la cuisse de canard que j'ai cette semaine en spécial c'est ça vraiment que je vais faire parce que écoute c'est vraiment facile à faire puis c'est quand même de luxe je te dirais huppé c'est pas c'est pas une salouge au poulet on parle d'une belle cuisse confite de canard plaisir gastronomique puis je vais servir avec ça aussi 2-3 petites tranches de poitrine de canard du lac Brombe les deux ça va être un petit peu de poitrine puis une cuisse avec une salade croustillante avec une vinaigrette au miel ça va être super bon puis bien sûr pour accompagner mon petit magret de canard puis ma cuisse de canard confite je vais prendre une petite sauce aux fruits canneberge et framboise ça c'est bon avec la canard c'est vraiment super bon puis la salade c'est une salade déjà mélangée tout ce que j'achète qui est déjà tout prélavé il reste quand même du croustillant un petit peu de canneberge là-dedans puis ma petite vinaigrette que je fais moi-même sucrée c'est vraiment super bon puis pour accompagner tout ça pourquoi pas une bonne bouteille de vin que j'ai regardé j'ai checké voir qu'est-ce qui se répond en accord avec mon menu puis j'ai découvert un nouveau vin ça s'appelle comment ça s'appelle ce petit vin là c'est le le château boucassé boucassé on va louver bien comme il faut donc boucassé 2015 c'est un vin parfait c'est vin charnu la pastille la plus rouge la rouge vin celle qui est parfait avec les viandes rouges le magret le confit de canard les plats épicés ça va être vraiment super bon puis écoute après avoir mangé tout ça c'est sûr qu'on a plus faim mais tu veux tu sucrer le bec comme si c'était pas suffisant j'ai acheté puis je regarde parce que je me suis tenu beaucoup de troubles pour tout faire ce que je viens de te dire fait que le dessert normalement j'y vois quelque chose de simple super bon comme la petite tarte artisan croustade ou pas mais à la crème elle est à 5,99 encore super bonne je l'ai acheté déjà congédé parce que je vais la faire cuire directement chez nous juste avant qu'on mange qu'elle soit toute chaude puis je vais servir de la crème qu'elle t'y cook au sucre d'érable qui dans ce pésilien rencontre cette semaine aussi avec ça ça va être super moi qui ai un bon café puis un petit café en bord d'une aire ou un café aromatisé au bail c'est quelque chose comme ça pour se finir bien comme il faut puis écoute la soirée va passer ça va passer comme un éclair puis on va signer nos cadeaux ça va être le fun c'est le party c'est-tu des beaux moments pareils c'est sûr qu'écoute je te souhaite moi vraiment que tu puisses passer un super beau réveillon de Noël rêvé magique puis surtout plein d'amour puis de beaux moments que tu vas te souvenir de toute ta vie parce que c'est des moments qu'on se souvient toute notre vie des Noël comme ça c'est une fois par année puis on vit 80 ans à peu près 90 ans fait qu'il n'y en a pas 100 Noël comme ça dans une vie normalement je parle fait que c'est quand même des moments très uniques qu'il faut vraiment en prendre conscience puis en profiter au maximum puis c'est sûr que je te souhaite d'en prendre conscience puis d'en profiter au maximum sur ça là je te souhaite bien sûr une super belle journée un beau temps des fêtes puis surtout tu sais je t'envoie un beau bisou de papa papa tiens allez à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa bye